bonne année 2017 et on commence cette année 2017 avec un vidéo test et n'a pas n'importe lequel celui de final fantasy 15 dont le nom remplace celui-là de versus 13 après plusieurs années d'attente et mon let's play je vous donne enfin mon avis complet sur ce jeu après des dizaines de trailers et d'informations à foison final fantasy 15 est enfin là et il a bien changé depuis l'annonce de final fantasy versus 13 donc des graphismes qui ont été améliorés un scénario qui a été entièrement revu le monde qui a été développé autour avec un film d'animation qui s'appelle king slave la série d'animation qui s'appelle brotherhood voilà le jeu est enfin dans nos mains et le jeu propose de belles et de mauvaises surprises tout d'abord au niveau scénario c'est quasiment le flou incompréhensible on comprend rien au début de l'histoire on se retrouve avec plein de foules d'informations et on comprend rien ce qui arrive et donc merci internet pour qu'on puisse regarder par exemple le film d'animation qui s'appelle king slave qui permet en fait de relater les aventures ce qui s'est passé avant le jeu au fait et on comprend mieux donc une aventure à l'aventure est bien différente de ce qu'on nous avait annoncé à l'époque tout ça et donc on observe donc une refonte qui a été complètement fait sur cela donc on retrouve donc une première partie qui est très bien travaillé très bien mis en place avec des lieux très tous différents et on adore on adore jouer à cette première partie surtout avec les des lieux qui régale comme altissia qui est quand on arrive dans cette ville c'est juste magnifique et là on arrive à une deuxième partie qui est complètement haché qui arrive trop rapidement on prend toutes les informations dans la gueule et on se retrouve avec un mode mais je comprends pas ce qui se passe qui sait lui comment c'est arrivé tout ça et voilà on se retrouve avec une partie 2 qui gâche un peu toute expérience un peu avec un rythme un peu à la finale fantasy 13 et la fin du jeu vient calmer un peu les ardeurs et finir le tour en beauté malheureusement ce coup de speed en seconde partie bas saran ça nous met un peu en mauvais état on a peut-être raté des informations on sait pas en fait on a l'impression que les développeurs ils ont changé de scénario mais ils n'ont pas eu le temps de finir et sont dit maintien deuxième partie on va tout mettre à la savez on va tout mettre à la suite et on va proposer ça aux joueurs et bah c'est raté les joueurs ils sont complètement perdus et c'est vrai que la fin bah ne va n'est pas très cohérent avec ce qu'il ya eu au début du jeu même s'ils ont essayé de rattraper la chose avec une une fin qui explique un peu un peu tout quoi on peut bien sûr à la fin du scénario principal retourner dans le monde pour finir tout ce qui est quête secondaire et pour les plus les plus coréas vous pouvez faire un new game plus qui ne rapporte rien en somme juste pour refaire l'histoire pour ceux qui le souhaitent et et le et le scénario quoi du côté technique la ps4 s'en sort très bien avec la ps4 normale et la ps4 pro qui propose des graphismes juste magnifique pour de la console en restant bien dans le cadre console la xbox one elle baisse sa résolution pour une meilleure fluidité un bien pour un mal je pense pas parce que déjà niveau fluidité ça attrape à peu près la même chose que la ps4 donc je veux dire en fait que la xbox one soit les développeurs ou un peu fait les fainéants et on pas vraiment développer le soft dessus soit la one commence un petit peu à bien vieillir en tout cas rien à dire les paysages sont bien travaillés les décors le monde est très bien travaillé tout est c'est assez riche on a des monstres en paris gaille en on a on a un bestiaire un bestiaire il me semble que c'est ce qu'on appelle ça comme ça un bestiaire complètement gigantesque c'est vrai qu'il ya des monstres qui échangent de couleur mais bon ça c'est c'est un peu un peu normal mais voilà on a on a un monde très très bien développé des fois on arrive dans des zones on se dit mais moi j'ai l'impression de vivre la première scène quand j'ai regardé jurassic park et c'est très beau malgré ça il ya des bugs qui se font ressentir des glitchs ça c'est imparable comment vous dire ça ça a toujours été dans les jeux vidéo mais bon ça va être réglé avec les différentes mises à jour on a aussi des cinématiques cinématiques de qualité qui sont certes rares mais dont on appréciera chacune d'entre elles et ça c'est vraiment un plus au niveau de la musique la bande sonore a été fait avec précise perfection s'enchaînant parfaitement avec les différentes phases de jeu les différentes scènes les différents lieux et en fait il suit le rythme du jeu et ça c'est très très bon même dans la phase 2 qui est un petit peu haché bah la soundtrack elle a été correctement incrusté correctement travaillé dessus voilà on n'a rien à dire sur ça on appréciera aussi les les soundtrack des différentes ff sur les phases de pilotage de voitures ça vraiment ça a été kiffant de pouvoir mettre les musiques de final fantasy 7 par exemple ou de pouvoir se mettre un petit une petite musique de final fantasy 13 aussi pendant pendant ces phases là c'est assez appréciable ce sont pas toutes débloquées de base mais on peut aller les acheter dans différentes boutiques et enfin les écouter dans notre belle régalière régalière qui est la voiture principale du jeu bien sûr au niveau du gameplay qui est la chose un peu principale du jeu on a ici un gameplay qui est très différent des ff on est là sur un ff final fantasy qui reprend pas les principes d'un final fantasy donc au tour par tour et on se retrouve avec de l'action pure et dure pas de l'action pure et dure comme un final fantasy 13 là on est sur l'action sans chargement sans temps mort c'est assez novateur et on permet de choisir on est guidé dès le début du jeu à jouer avec ce système et on est on peut choisir deux modes il s'agit du mode action donc 100% action et du mode stratégique qui est un mix de 50% d'action 50% de la stratégie on peut donc voir les faiblesses des ennemis voir ce qu'on peut prévoir les endroits où on peut prendre des assos d'éclipse tout ça tout ça les sort voilà au niveau de ça il ya vraiment de tourner à retrouve un ff complet on n'est pas sur un petit effet fou un ff comme qui qui est vraiment 100% sur l'action non il ya toujours la magie il ya toujours des des enfin il ya même un truc qui s'appelle les assos les sous éclipse qui est un peu le pouvoir de noctis de pouvoir se téléporter à certains endroits donc on peut les utiliser pour faire des petites stratégies contre les mines les ennemis les surprendre les attaquer et ça c'est cool ça donne un charme particulier à ce jeu arriver dans une zone et voir que les mobs sont déjà là les attaquer sans chargement voilà ça donne du ça donne de la richesse à ce jeu retrouvé un allié si on peut dire ça un voyageur qui a besoin de nous pour réparer sa voiture qui s'est attaqué par des monstres voilà ça ceci très intéressant et ça fait plaisir de ressentir ce jeu ça dans un jeu alors que on trouve plus ça dans des rpg communs comme the witcher ou mass effect et là franchement ça donne envie de plus on peut choisir aussi des options de dialogue qui vont par exemple améliorer nous donner des temps plus temps des bonus temporaires ou permanents un temps pas un bonus de constitution par exemple un bonus d'endurance ou un bonus par exemple votre allié votre allié va tendance à avoir à vous protéger ou x ou y donc ça je trouve ça fort sympa après si on me doit parler en temps d'heures de jeu c'est vrai que ça va réduire un petit peu de pas avoir ces chargements qui apportait de la longueur aussi du coup aux anciens final fantasy eh ben non la durée de vie n'est pas plombée on a toujours autant de choses à faire sur ce final fantasy la trame principal pouvait finir à peu près en 20 30 heures et les quêtes secondaires comptaient 80 heures voire 100 heures de plus donc on se retrouve quand même avec plus de plus d'une centaine d'heures pour ce jeu avec une multitude de quêtes principales et secondaires et des monstres riches et variés un bestiaire juste monumental et des quêtes secondaires qui se développe petit à petit dans le jeu en devenant vraiment des quêtes mais qui nous fait découvrir des lieux qu'on on serait même pas venu avec le mode histoire franchement c'est 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 juste magnifique à décrire le dernier donjon que j'ai fait sur final fantasy que je vais peut-être proposer en vidéo qui est assez difficile et mais il est très très sympa ça apporte aussi de la richesse après la trame principale et même des gros monstres qui après le jeu qui sont là pour pour qu'ils sont pas là que pour faire joli qui pour qui sont là pour nous apporter aussi du challenge donc c'est c'est tellement c'est très très sympa d'avoir ça dans un jeu comme ça et et voilà après ça porte quelque chose qui n'était pas forcément obligatoire on pouvait rester sur les bases d'un final fantasy mais qui montre que final fantasy va rester dans dans le mouv' et ça et ça on peut pas leur en vouloir ça apporte vraiment quelque chose après il ya les détracteurs qui aimeront pas et les gens qui qui apprécieront ça leur juste valeur après il ya bien sûr un new game plus que je trouve bison en fait parce qu'on recommence histoire avec avec le level de la fin de liste qu'on a fini la première fois le mode histoire et et les mobs qu'on retrouve en new game plus sont pas du tout adapté à notre niveau donc où du coup on roule quasiment dessus pendant toute l'aventure et bon après voilà pour ceux qui vous veulent avoir des items en double qui veulent refaire le mode histoire pour le scénario ça peut être intéressant même pour les gens par exemple qui qui souhaitent bas du coup reformer les quêtes pour avoir un peu plus de gilles et et tout ça donc voilà après c'est vrai qu'il manque un peu de profondeur au niveau des tenues c'est vrai qu'on nous met un système de tenue mais enfin il ya que six tenues et plus celle qui en dlc et au final ça nous apporte pas grand chose vu alors que normalement devra apporter quelque chose c'est à dire que les tenues sont là pour nous améliorer nos caractéristiques divers et variés et au final on n'en a pas énormément on peut pas en débloquer elles sont tous débloquables avec la tram principale ou avec une quête secondaire ici et là donc c'est fort dommage je trouve c'est fort dommage après la régalée à la conduite à régalée reste assez arcade on peut pas vraiment aller où on veut avec mais les chocobo les chocobo sont bien là sont bien là pour sauver la mise et ça c'est cool un final fantasy pour les nouveaux et pour les anciens tout en pour en apportant beaucoup de nouveautés récupérer sur ses concurrents bien sûr final fantasy évolue sur la bonne voie en ne faisant oublier final fantasy 13 qui a été un pour moi un échec le futur ff sera donc celui-là de la perfection à vous de me le dire en commentaire n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en tout cas on se retrouve rapidement pour d'autres vidéos tests d'autres vidéos high tech et gaming sur ma chaîne 1 2 et il 2 2 3 et 2 1 et 2 2 2 2 Sous-titrage ST' 501